Dans cette vidéo, vous découvrirez un total de 18 fonctions et méthodes les plus utilisées sur les listes. Que ce soit pour ajouter, supprimer, rechercher, dupliquer des éléments ou autre. Pour chacune des méthodes et fonctions, vous découvrirez son intérêt et son objectif. Ensuite, à l'aide de plusieurs exemples d'applications, vous maîtriserez sa syntaxe. En plus de tout cela, nous travaillerons sur 4 exercices d'applications afin de mieux comprendre et savoir appliquer les méthodes et fonctions sur les listes. Allez, c'est parti ! Dans cette nouvelle vidéo de cette série de cours de langage Python, toujours dans la partie des structures de données, plus précisément les listes, après avoir vu qu'est-ce qu'une liste, comment créer une liste, comment accéder aux éléments du liste et quelles sont les opérations que nous pouvons effectuer sur une liste, dans cette vidéo, nous allons découvrir quelles sont les fonctions et les méthodes que nous pouvons appliquer sur les listes. Pour bien comprendre l'utilité et aussi l'importance des fonctions, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est comment créer une liste. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on peut effectuer sur une liste. Par exemple, supprimer un élément, déterminer le nombre des éléments du liste, trier les éléments du liste, effectuer des recherches, ainsi de suite. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de savoir comment faire tout ça à l'aide, bien sûr, des méthodes et aussi des fonctions. Alors, au niveau du langage Python, il existe plusieurs méthodes et aussi des fonctions. Nous pouvons les regrouper comme celui par exemple. Une fonction pour la création qu'on a vu déjà, c'est la fonction liste. Il existe des fonctions pour ajouter des éléments, pour supprimer des éléments, pour la modification. La seule manière, c'est d'utiliser l'indexation ou bien le découpage. Alors, l'indexation et le découpage, ce ne sont pas des fonctions et des méthodes qu'on peut effectuer sur une liste. Alors, nous pouvons l'éliminer. Alors, ce qui concerne aussi, on peut utiliser des fonctions d'opération qui permettent de calculer le nombre des éléments du liste, trouver le max, le main, ainsi de suite. Et aussi, il y a une fonction pour la recherche, c'est la fonction index. Et aussi, il y a une fonction qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la fonction copy qui permet de dupliquer les éléments du liste. Alors, avant de voir ces fonctions-là, on va commencer avec la différence entre une méthode et une fonction. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Alors, la différence est la suivante. D'abord, pour une fonction, généralement, une fonction est indépendante et aussi, elle pourra être appelée directement par son nom. Par exemple, si vous avez une fonction, il suffit juste de mettre le nom de la fonction et entre les deux parenthèses, les paramètres ou bien les arguments de cette fonction. Mais, si on parle ou bien si on travaille avec les méthodes, donc, généralement, une méthode dépend de l'objet qui l'appelle. Donc, généralement, on va voir ça dans le cours de l'orienter objet. Donc, une méthode, c'est en fait un élément d'un objet. Elle pourra être utilisée pour effectuer des opérations sur cet objet-là. Et là, comment l'appeler ? Bien sûr, on doit utiliser le nom de l'objet ou bien, dans notre cas, le nom de la liste et il faut ajouter le point. Et après, il faut spécifier le nom de la méthode avec laquelle on va travailler. Et bien sûr, comme les fonctions, donc, il y a des paramètres pour cette fonction ou bien des arguments qui doivent être ajoutés entre les deux parenthèses et séparés par 10 virgules. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la différence entre une méthode et une fonction. Alors, la fonction est indépendante, mais la méthode dépend de l'objet. Et on va voir ça à travers le reste de cette vidéo. Alors, on commence avec la première fonction qu'on va voir dans cette vidéo. C'est la fonction qui permet la création qu'on a vue déjà. Alors, rapidement, l'objectif de cette fonction, il permet de créer une liste d'éléments. Donc, la syntaxe est la suivante qu'on a vue déjà. Donc, le nom de la liste est égal. Alors, le mot-clé ou bien le nom de cette fonction, c'est une fonction, elle est indépendante de l'objet. Alors, on doit mettre ou bien préciser le nom de cette liste et entre deux parenthèses et deux autres parenthèses, on peut préciser les éléments de la liste. Et après, on aura notre liste créée. Ou bien, on peut l'utiliser avec notre fonction range et entre deux parenthèses, on doit préciser la valeur de départ, la valeur finale et le pas. Alors, pour bien comprendre l'utilisation des deux méthodes pour créer une liste, Alors, on peut par exemple utiliser la première méthode pour créer une liste qui contient le nom, le prénom et l'année de naissance d'une personne, comme celui. Alors, le nom de la liste, c'est info. Après, égal, ça c'est le nom de la fonction liste qu'on a vu déjà. Et entre deux parenthèses, deux autres parenthèses, on précise ici les éléments de cette liste. Alors, ça c'est avec la première méthode. Si vous optiez à utiliser la deuxième méthode, ça c'est pour créer généralement des listes d'un nombre. Alors, par exemple, on voulait créer une liste, donc le nom de cette liste, c'est le nombre impair, qui contient les cinq premiers nombres impair. Alors, pour la créer, c'est très simple. Le nom de la fonction à gauche égale liste et entre deux parenthèses orange. La valeur de départ c'est 1, la valeur finale c'est 102 et le pas, dans ce cas-là, c'est 2. Donc, pour avoir la première valeur c'est 1, la deuxième valeur c'est 3, 5, ainsi de suite, jusqu'à 101. Voilà, donc c'est ça l'utilisation de la première fonction de cette vidéo, la fonction liste. Maintenant, on passe à la catégorie numéro de des fonctions. C'est la catégorie qui permet d'ajouter des éléments à la liste ou bien des listes à une liste. Alors, on commence avec la première fonction, c'est la plus utilisée pour ajouter des éléments. C'est la fonction append. Alors, comment l'utiliser ? C'est très simple, c'est pas une fonction, c'est une méthode. Alors, on doit l'utiliser mais avec l'objet qu'il va l'appeler ou bien la liste qu'il va l'appeler. Donc, on va voir des exemples par la suite. Alors, c'est une méthode qui permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Donc, pour la syntaxe, c'est très simple. Le nom de la liste, comme j'ai déjà dit, c'est une méthode. Après le point et après ça, c'est le nom de la fonction et entre deux parenthèses, l'élément que vous voulez ajouter. L'élément qui sera ajouté, bien sûr, sera ajouté à la fin de la liste. Alors, on peut par exemple ajouter les éléments suivants à la liste info qu'on a déjà créée. Alors, comment faire ça ? Donc, ça, c'est la liste info avec les différents éléments qu'on a déjà créés. Anas, Radi et 2000. Alors, si vous voulez ajouter France, tout simplement, on doit préciser le nom de la liste info. Point, append, entre deux parenthèses, France. Et tout simplement, l'élément sera ajouté après la fin de cette liste-là. Après, vous pouvez aussi ajouter un autre élément, par exemple, Paris, dans ce cas-là. Et il sera ajouté après l'élément France. Donc, après l'exécution de ces deux lignes, le résultat est le suivant. Voilà, donc ça, c'est le résultat. Donc, les deux éléments seront ajoutés à la fin de la liste. Voilà, donc ça, c'est la première méthode. On va passer maintenant à une deuxième méthode, toujours dans la catégorie des fonctions qui permet d'ajouter des choses à une liste. C'est la méthode Answer. Alors, cette méthode permet aussi d'ajouter des éléments, ou bien, dans ce cas-là, insérer un élément à un indice spécifié dans une liste. Comme vous avez vu pour la méthode append, il permet d'ajouter un élément, mais à la fin de la liste. Si vous voulez ajouter un élément à autre endroit de la liste, soit au début, fin, ou bien au milieu, ou bien à un indice particulier, donc là, il faut utiliser la fonction Answer. Donc, la syntaxe est la suivante, toujours, c'est une méthode. Donc, il faut préciser le nom de l'objet, ou bien le nom de la liste, après point. Et ensuite, Answer, et entre deux parenthèses, la première chose, c'est l'index, c'est-à-dire l'emplacement où vous voulez stocker l'élément, et après, la valeur de votre élément. Une petite remarque là, si vous voulez, par exemple, si vous avez une liste, par exemple, là, avec quatre éléments, ça, c'est l'élément 1, 0, 1, 2, 3. Alors, vous voulez, par exemple, ajouter l'élément que vous voulez insérer à cette position-là, c'est-à-dire, par la suite, vous aurez, dans ce cas-là, cinq éléments. Ça, c'est l'élément déjà, ça, c'est l'élément 2, ça, c'est 3, ça, c'est l'élément 1, ça, c'est l'élément 0. Et vous voulez avoir l'élément à cet emplacement-là. Alors, ce qu'il faut faire, il faut toujours préciser l'index de l'élément avant lequel à insérer, c'est-à-dire, si vous voulez insérer cet élément à cet emplacement-là, il faut préciser, au niveau d'index, la valeur 2. Voilà, donc, pour bien comprendre, on va travailler sur l'exemple suivant. Nous voulons insérer dans la liste info qu'on a déjà créé l'élément 1 avant le pays. Donc, le pays, dans ce cas-là, c'est France. Alors, nous voulons ajouter à cet emplacement-là, et bien sûr, France et Paris seront décalés à droite, l'élément, ou bien la valeur 1. Alors, quelle est la ligne de code qu'on va ajouter, ou bien utiliser ? Alors, la ligne est la suivante. Donc, info, toujours, le nom de la liste, .answer, et là, la position, c'est 3, et la valeur, c'est 1. Voilà, donc, ça, c'est le résultat après l'exécution de cette ligne. Donc, nous aurons la valeur, ou bien la liste suivante. Maintenant, nous passons à la troisième fonction, toujours dans la catégorie des fonctions qui permettent d'ajouter des éléments à une liste, c'est la fonction extend. Alors, d'après son nom, c'est une fonction qui permet d'ajouter les éléments, là, les éléments, c'est-à-dire une liste d'une séquence, soit une liste, soit tout simplement une variable de type string, ou bien un tuple, donc ça, c'est un type qu'on va voir par la suite, à la fin de la liste. Alors, la syntaxe est la suivante. Là, vous précisez toujours, c'est une méthode, vous précisez le nom de la liste, .extend, et là, vous mettez la séquence, la liste, une autre structure des données, qui sera, bien sûr, ajoutée à la fin de la liste. Alors, on va prendre un exemple pour bien comprendre. On va ajouter les éléments de la liste langue à la fin de la liste info. Voilà, donc, ça, c'est la liste info. Nous voulons ajouter les langues suivantes à la fin de cette liste-là. Alors, comment faire ? C'est très simple, on va utiliser la méthode extend. Donc, essayez toujours de réfléchir à comment faire, et après, voir le résultat pour bien comprendre. Alors, la ligne qu'on va ajouter, c'est tout simplement info, le nom de la liste, après extend, et là, le nom de la séquence, dans ce cas-là, le nom de cette liste. Donc, automatiquement, après l'exécution de cette liste-là, nous aurons le résultat suivant. Donc, les éléments de cette liste-là seront ajoutés automatiquement à la fin de la première liste. Maintenant, nous passons à une deuxième question. En utilisant la méthode extend, ajouter la langue es, la langue espanion, à la fin ou bien à la liste langue. Alors là, on peut aussi utiliser la méthode extend juste pour ajouter un seul élément. Donc, avec la méthode suivante. Donc là, tout simplement, langue extend, c'est exactement la même chose comme la méthode append. Et là, vous ajoutez es, qui sera ajouté à la fin de cette liste-là, mais il faut faire attention. Es, là, c'est une valeur de type string. Alors, comment Python va réagir ? Python va faire la chose suivante. Il va prendre le premier caractère comme un élément, le deuxième caractère comme un autre élément. Si vous faites une phrase, donc il va prendre chaque lettre, que ce soit une lettre ou bien l'espace, et il va les ajouter comme des éléments à la fin de la liste. Donc, c'est ça la différence entre extend et append. Maintenant, on passe à la troisième catégorie des fonctions, ce sont les fonctions de suppression. Ce sont très utilisées au niveau des exercices ou bien au niveau du programme Python. Alors, on commence avec la première fonction, la fonction remove. Donc, comment utiliser cette fonction ? D'abord, la définition de cette fonction, ce n'est pas une fonction, c'est une méthode. Cette méthode, il supprime la première occurrence de l'élément spécifique. Si elle est présente, sinon, il va générer une erreur. Alors, je vais vous donner la méthode ou bien comment l'utiliser, la syntaxe. Ça, c'est une forme méthode. Après le point, après remove. Et là, on précise l'élément à supprimer. Alors là, on va prendre l'exemple suivant. Utiliser la méthode remove pour supprimer les éléments 2000 et FR de la liste info. Alors déjà, ça, c'est la liste info avec ces éléments-là. Alors, comment supprimer là la valeur 2000 ? Alors, pour la supprimer, on peut utiliser cette méthode-là de la manière suivante. Alors là, ça, c'est l'élément à supprimer puisque la méthode remove va supprimer le premier ou bien la première occurrence de l'élément. Si on a plusieurs, normalement, il va ignorer les autres et il va prendre juste le premier occurrence. Donc, 0, 1, c'est le deuxième. Et après l'exécution de cette ligne, voilà, ça, c'est le résultat. Après, si vous faites la méthode suivante ou bien vous executez la ligne suivante, quel est le résultat ? Alors, ce qu'il va faire, Python, il va chercher est-ce qu'il y a l'élément FR dans la liste info. Normalement, dans ce cas-là, il n'existe pas. Alors, Python va vous générer une heure. Donc, il faut faire attention. Donc, normalement, il faut supprimer les éléments déjà ou bien un élément déjà existant dans la liste. Voilà, donc ça, c'est juste une petite remarque. Après, nous passons à la deuxième fonction, c'est la fonction POP. Donc, comment l'utiliser ? Il est utilisé de la manière suivante. Donc, cette méthode déjà permet de supprimer, c'est toujours une méthode, supprimer un élément situé à l'index, ou bien à l'index indiqué, et le retourner comme valeur de retour. Donc, ça, c'est l'intérêt. Donc, ça, c'est l'avantage de cette fonction. Il supprime et aussi vous donne le résultat de suppression. C'est bien sûr l'élément supprimé qui sera en retour. Il faut bien sûr ici indiquer l'indice. La fonction aussi peut réagir d'une façon autonome s'il n'y a aucun index au niveau de la fonction. Tout simplement, il va faire quoi ? Il va supprimer et renvoyer le dernier élément de la liste. Alors, la syntaxe est la suivante. Toujours, c'est une méthode. Donc, il faut préciser le nom de la méthode après point, le nom de la fonction pop et l'index de l'élément supprimé. Alors là, une petite remarque. Donc, une erreur s'affichera si l'index n'est pas dans la plage. Par exemple, vous avez trois éléments, 0, 1, 2, et vous voulez supprimer l'index, ou bien l'élément qui est situé à l'endroit 4, ou bien la position 4 de la liste. Alors là, la fonction va vous générer une erreur. Alors, on va avoir un petit exemple. Supprimer le deuxième élément et enregistrer, puis supprimer le dernier élément de la liste info. Voilà, donc ça c'est la liste info. Alors, ce qu'on va faire d'abord, on va supprimer tout simplement avec la méthode pop l'élément numéro 2, cet élément là. Et après, on va faire pareil avec le dernier élément, mais cette fois, on doit aussi retourner sa valeur. Alors, on commence avec le premier élément. Si vous voulez supprimer le premier élément, ou bien l'élément radis de la liste, il suffit d'utiliser la ligne suivante. Donc, info.pop.l'indice de cet élément, c'est 1. Et après, l'exécution de cette ligne, donc l'élément radisera supprimé. On passe maintenant à la suppression et aussi l'enregistrement du dernier élément. Alors, on peut maintenant utiliser la fonction pop de la manière suivante. Donc, vous pouvez affecter le résultat de suppression à une autre variable. Par exemple, là, j'ai choisi la variable ville. L'élément, de toute façon, sera supprimé après l'exécution de cette ligne, mais également, vous aurez la valeur de cet élément au niveau de cette variable ville. Si vous essayez d'afficher la variable ville, vous trouverez la valeur pari, par exemple. Ou bien, puisque ça, c'est le dernier élément de la liste, vous pouvez juste utiliser info.pop. Donc là, je reviens à la définition de cette fonction. Si aucun index n'est pas spécifié, la méthode supprime et renvoie le dernier élément de la liste. Et voilà, donc ça, c'est le résultat après l'exécution de cette deuxième ligne. Maintenant, on passe à la troisième fonction de la catégorie suppression, la fonction claire. Alors, cette fonction, tout simplement, permet de supprimer tous les éléments d'une liste. Alors, c'est toujours une méthode. Donc, des fois, je dis fonction, mais normalement, ce sont 10 méthodes, puisqu'on a le nom de l'objet, puis le point, et après, nous utilisons la méthode. Donc, la méthode, c'est clair. Alors, tout simplement, là, si vous voulez supprimer tous les éléments de la liste info, il suffit de préciser ou bien d'utiliser le code suivant info.clair. Et là, vous aurez la variable info. Si vous essayez d'afficher après l'exécution de cette ligne la variable info, vous trouverez une liste vide. Donc, tous les éléments de la liste seront supprimés. Et voilà, donc ça, c'est le résultat après l'exécution de cette ligne-là. Maintenant, nous passons à la dernière instruction. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une fonction, c'est une instruction. C'est l'instruction DEL. Donc, l'instruction DEL peut être utilisée pour supprimer déjà des éléments. qui sont situés à un indice, ou bien un indice particulier, ou bien indiqué au niveau de l'instruction. Il est aussi utilisé pour supprimer une plage des éléments. Donc, ça, c'est l'avantage de cette instruction par rapport aux autres méthodes de suppression. Alors, comment l'utiliser ? Donc, elle est utilisée avec l'une des méthodes suivantes. Soit on précise ici l'indice de l'élément à supprimer, ou bien on précise tout simplement la plage des cellules à, ou bien des éléments à supprimer. Par exemple, si vous voulez supprimer l'élément 2, vous mettez 2. Si vous supprimez les éléments de 2 à 5, vous mettez 2, 2.5 au niveau de cette plage-là. Alors, nous allons découvrir l'intérêt de cette fonction, ou bien comment l'utiliser à travers l'exemple suivant. À l'aide de l'instruction DEL, supprimez le premier élément et les trois derniers éléments de la liste info. Alors, on va utiliser la première méthode pour supprimer cet élément-là. Alors, tout simplement, on va mettre la ligne suivante. DEL, info, et là, vous mettez la valeur, ou bien l'indice 0, et automatiquement, après l'exécution de cette ligne, le premier élément sera supprimé. Maintenant, nous passons à la suppression des trois derniers éléments de la liste. Alors, vous pouvez utiliser la plage entre 2 et 4, ou bien, tout simplement, utiliser l'indexage négatif. Alors, si vous mettez, par exemple, moins 3, alors, donc là, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Alors, l'indice de départ, c'est moins 3. Si vous mettez juste 3 points et vous laissez le vide, alors Python va parcourir la liste jusqu'à la fin. Comme ça, vous pouvez surmonter le problème dans le cas où vous ne connaissez pas dès le départ la taille de la liste. Il suffit juste de mentionner moins 3 jusqu'à la fin, et après, les trois derniers éléments, de toute façon, seront supprimés. Que ce soit une liste de taille 100, 2000, 5 éléments, donc toujours les trois derniers seront supprimés. Après, donc, soit vous pouvez utiliser cette méthode, ou bien, une deuxième méthode, c'est d'utiliser l'indexage positif, mais là, il faut connaître dès le départ la taille de la liste. Et là, vous mettez 2 jusqu'à 5. Si vous mettez 4, donc, uniquement l'élément 2 et 3 de la liste seront supprimés. Voilà, donc, après l'exécution de cette instruction, les trois derniers éléments seront supprimés. Voilà, maintenant, nous passons à la catégorie suivante des fonctions. Là, j'ai choisi le nom opération pour cette catégorie. Donc, il y a 10 fonctions, c'est aussi des méthodes. On commence avec la première, cette fois, c'est une fonction. La fonction lint. Avec lint, c'est une fonction qui permet tout simplement de renvoyer le nombre d'éléments dans une liste. Donc, comment l'utiliser ? Alors là, c'est une fonction. Alors, il est indépendant de l'objet. Il suffit juste de mettre le nom de la fonction entre deux parenthèses. Et là, vous mettez le nom de l'objet, dans ce cas-là, notre liste. Et automatiquement, vous aurez la taille de cette liste après l'exécution de cette instruction. Alors là, on a la liste info. Nous voulons, cette fois, compter le nom des éléments de cette liste et les affichent. Alors, comment faire ça ? Tout simplement, on peut utiliser la fonction lint et entre deux parenthèses info. Et là, vous aurez au niveau de la variable la taille, la taille de cette liste ou bien la longueur de cette liste qui pourra être affichée par la suite au niveau de l'écran. Par exemple, là, vous aurez la valeur 5 au niveau de votre écran après l'utilisation de cette fonction. Maintenant, nous passons à la fonction suivante. C'est la fonction simple. Donc, d'après son nom, c'est une fonction qui permet de calculer la somme des éléments. Donc là, il faut avoir des valeurs numériques. Donc, il faut faire attention. Alors, comment l'utiliser ? C'est déjà une fonction. On utilise le nom directement et entre deux parenthèses le nom de la liste. Et là, donc là, il faut, comme j'ai déjà dit, avoir des valeurs numériques au niveau de notre liste. Sinon, il y aura une erreur. Alors, pour bien comprendre l'avantage et l'utilité de cette fonction, nous allons travailler sur les exemples suivants. Alors, d'abord, on va créer une liste qui contient 50 premiers entiers ou bien nombres premiers. Puis, nous allons calculer et afficher la somme de tous les éléments de la liste L. Et après, au niveau de la troisième question, nous allons calculer et afficher la moyenne de tous les éléments de la liste L. Alors, comme vous voyez là, ça, c'est la force du Python. Alors, pour créer la liste avec les 50 premiers nombres impairs ou bien pairs, nous pouvons utiliser tout simplement la fonction suivante. Liste, entre deux parenthèses, range, après l'élément de départ C2, là, ça, c'est l'élément final, donc son 1 et le pas, dans ce cas-là, 2. Et automatiquement, vous aurez une liste qui contient les 50 premiers nombres pairs. La somme de tous ces éléments-là, c'est tout simplement avec la fonction sam. Et là, entre deux parenthèses, vous mettez le nom de la liste L et automatiquement, vous aurez ici, au niveau de clavier, la somme de cette fonction ou bien de cette liste-là. Imaginez si vous voulez faire exactement la même chose avec le langage C ou bien avec Java. Donc, il faut écrire beaucoup d'instructions, il faut déclarer un tableau, il faut remplir le tableau, il faut utiliser une boucle pour calculer la somme et faire beaucoup de choses. Mais Python permet de faire ça à l'aide de deux instructions d'une façon très, très simple et aussi très claire. Après, si vous voulez calculer la moyenne, tout simplement, nous prenons la somme de tous les éléments et sur la taille, donc pour calculer la taille aussi d'une façon automatique, nous pouvons utiliser la fonction qu'on vient de voir, c'est la fonction line, entre deux parenthèses, le nom de la liste et après, vous aurez au niveau de votre écran la moyenne de tous les éléments de cette liste-là. Alors, maintenant, nous passons à la fonction suivante ou bien les deux fonctions suivantes, c'est la fonction max et min. Donc, d'après son nom, ce sont 10 fonctions qui sont utilisées pour renvoyer la valeur la plus grande du liste ou bien la valeur la plus petite d'une liste ou la plus basse d'une liste. Alors, comment l'utiliser ? On met le nom de la fonction entre deux parenthèses, le nom de la liste. Min entre deux parenthèses, le nom de la liste et automatiquement, vous aurez le résultat. Alors, là, une petite remarque, donc les deux fonctions peuvent être utilisées avec des éléments de type caractère ou bien de type chien de caractère. Dans ce cas-là, la fonction max ou bien min utilise l'ordre alphabétique pour trouver la valeur maximale et minimale. Par exemple, si on a un mot qui commence avec A et un autre qui commence avec C, alors quel est le mot le plus grand entre les deux ? C'est le mot qui commence avec bien sûr C et le mot le plus petit, donc c'est le mot qui commence avec A. Alors, c'est ça comment l'utiliser, mais pour des variables ou bien des valeurs de type chien de caractère. Alors, pour bien comprendre l'utilisation des six deux fonctions, nous allons travailler sur les exemples suivants. D'abord, nous avons la liste L1 et nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, la première question, affichez la valeur la plus grande de la liste L1. Comment faire ça ? Nous pouvons utiliser tout simplement print entre deux parenthèses max, donc c'est la fonction max, et après vous mettez L1. Alors, affichez par la suite la valeur la plus grande parmi les cinq premiers éléments de la liste L1. Alors là, on doit utiliser l'indexation ou bien le découpage, ou bien une plage dits éléments. Alors, le premier élément c'est 0, les 5 c'est-à-dire jusqu'à la valeur 4. Et là, ce qu'il faut faire, il faut bien sûr utiliser donc deux points jusqu'à 5. Alors, puisque Python commence l'indexation à partir de 0, donc 0 jusqu'à là j'y mets 5, mais là 5 est exclué, c'est-à-dire le dernier élément c'est celui avec l'index 4. Et là, automatiquement Python va vous donner la valeur dans ce cas-là par exemple 10. Alors, après, affichez la valeur la plus petite de la liste L1, donc on peut utiliser min de la manière suivante. Par la suite, affichez la valeur la plus petite parmi les cinq derniers éléments de la liste L1. Alors, comme j'ai déjà dit, donc la méthode la plus pratique, au lieu d'utiliser l'indexage pour les éléments, les derniers éléments, l'indexage positif, essayez d'utiliser l'indexage négatif. Alors, comment faire ça ? On doit prendre les valeurs à partir de moins 5, moins 5 jusqu'à la fin de la liste. De la manière suivante, donc ça c'est déjà le résultat de minimum pour la question numéro 3. Pour la question numéro 4, on doit mettre L1, moins 5, c'est l'index de départ jusqu'à la fin. Donc, vous mettez deux points et vous laissez là vide, c'est-à-dire Python va parcourir le reste de la liste jusqu'à la fin. Et après, donc la valeur la plus basse de cette partie-là de la liste, c'est la valeur moins 9 qui sera affichée à l'écran. Maintenant, nous passons à l'exemple numéro 2, on va travailler sur, dans ce cas-là, dit chien de caractère. On va créer une deuxième liste L2 contenant les lettres du mot Python. Alors, comment faire ça rapidement avec Python ? Nous pouvons utiliser la méthode suivante. Ou bien, vous pouvez utiliser, l'autre méthode, c'est d'utiliser les crochets après, donc le premier caractère pi, après deuxième y, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser ça, ou bien rapidement, liste et entre deux parenthèses, le mot Python. Après l'exécution de cette instruction, vous aurez la liste suivante. La question numéro 2, on va afficher l'élément le plus grand. Ici, on a des caractères, alors on va travailler avec l'ordre alphabétique. Si vous exécutez la ligne suivante, printmaxL2, alors vous aurez Y au niveau de l'écran. Si vous faites print, et là, vous mettez la fonction min, vous aurez l'élément le plus petit. Donc, l'élément le plus petit, en utilisant l'ordre alphabétique, c'est normalement, dans ce cas-là, c'est H. Et voilà, donc ça, c'est deux exemples qui illustrent l'utilisation de la fonction max et min sur des éléments de type numérique, et aussi des éléments de type caractère, ou bien chien de caractère. Après, nous passons maintenant à la fonction count. Donc, cette fonction, d'après son nom, c'est une fonction qui permet de déterminer combien de fois l'élément spécifié entre les deux parenthèses de cette méthode, ça c'est une méthode, c'est pas une fonction, apparaît dans la liste. Donc, pour l'utiliser, on doit préciser d'abord le nom de la liste, le nom de l'objet, point, count, et après, vous mettez là l'élément que vous voulez calculer, son nombre d'occurrence. Alors, là, on va compter, on va essayer d'utiliser cette fonction à travers cet exemple, compter le nombre d'occurrence de l'élément bleu dans la liste L. Donc, voilà, donc ça, c'est la liste L. Alors, vous pouvez rapidement faire ça avec le langage Python, donc toujours si vous comparez le langage Python avec d'autres langages, comme 6++, c'est... Donc ça, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'instructions pour faire ça. Mais, à l'aide du langage Python, il se fait d'utiliser la ligne suivante L, le point, après count, c'est le nom de la forme, dans ce cas-là, la méthode. Et après, là, il faut préciser l'élément qu'on va compter son occurrence, c'est l'élément 2. Et après, affichez le résultat, donc affichez N à l'écran, et vous aurez dans ce cas-là, par exemple, 3. Donc, ça, c'est un exemple qui illustre l'utilisation de la fonction count. Maintenant, nous passons à la fonction suivante, ou bien à la méthode suivante, c'est la méthode reverse. Donc, c'est une méthode, tout simplement, qui permet d'inverser, donc d'après son nom, inverser l'ordre des éléments d'une liste. Alors là, lorsque vous utilisez cette méthode, ou bien comment l'utiliser, donc là, il faut préciser le nom de l'objet, ou bien le nom de la liste, après le mot-clé reverse, et après, Python va reverser les éléments de la liste d'une façon automatique. Donc là, on va inverser l'ordre des éléments de la liste info. Donc, ça, c'est la liste info avec l'indexation suivante. Alors, pour le reverser, donc là, il se fait d'utiliser info reverse, et après l'exécution de cette ligne de code, le résultat sera comme suit. Donc, pareil, c'est le premier élément, France, deuxième, ainsi de suite. Alors, ça, c'est un exemple d'utilisation de la fonction, ou bien dans ce cas-là, de la méthode reverse. Maintenant, nous passons à la méthode suivante, la méthode sort. Donc, c'est une méthode qui permet de trier les éléments de la liste. Pour la syntaxe, donc, on a la syntaxe suivante. Donc, le nom de la liste sort, et là, il y a des paramètres que vous pouvez l'utiliser. Ce sont déjà des paramètres qui sont optionnels, mais sont utiles pour faire des tris un peu avancés. Alors, les deux paramètres, key et reverse, sont optionnels, donc vous pouvez l'ignorer. Ou bien, vous pouvez l'utiliser, mais ça, ça dépend de ce que vous voulez faire, ou bien ce que vous voulez trier. Alors, key, donc, le premier élément, key, c'est une fonction qui permet de spécifier les critères de trier. Par défaut, c'est aucune. Donc, on va voir par la suite quelques exemples. On a le deuxième paramètre, c'est reverse. Donc, si la valeur de ce paramètre est true, la liste sera triée, mais par ordre décroissant. Par défaut, c'est false, c'est-à-dire par défaut, le trait est effectué en ordre croissant. Mais si vous voulez effectuer les traits, mais en ordre décroissant, vous ajoutez le paramètre numéro 2, reverse, égal. Et là, vous mettez true, et vous aurez le trait dans l'ordre, ou bien par ordre décroissant. Pour bien comprendre, on va travailler sur plusieurs exemples. Le premier exemple, on va créer la liste L1, et on va trier les éléments par ordre croissant et par ordre décroissant. Donc, voilà, ça c'est la liste L1. Alors, pour la créer, c'est très simple. Donc, là, L1, entre deux crochets, donc les éléments de cette liste 10, 2, moins 15, ainsi de suite. Alors, pour trier les éléments de cette liste par ordre croissant, nous pouvons utiliser tout simplement L1.soft. Et là, vous aurez, si vous faites l'affichage, les éléments de cette liste, comme suit, moins 15, moins 9, 2, 2, 2, 4, 6, ainsi de suite. Donc, ça c'est le trait croissant de la liste L1. Maintenant, nous passons au trait décroissant. Pour préciser qu'on veut un trait décroissant, il faut ajouter reverse, égale true. Et automatiquement, après l'exécution de cette instruction, vous aurez le tri de la liste, mais dans l'ordre, dans ce croix, décroissant, 44, 15, 10, jusqu'à moins 15. Voilà, donc ça c'est l'exemple numéro 1. Maintenant, on passe à l'exemple numéro 2. Au niveau de l'exemple numéro 2, on va créer une deuxième liste L2. Alors, pour la créer, on peut utiliser la méthode classique L2 égale entre deux crochets les éléments, c'est les pitons, c++, java, puis hp, après c'est ça. On passe maintenant à la deuxième question. Tri par ordre croissant, puis par ordre décroissant les éléments de la liste L2. Donc, on va faire exactement la même chose. On va utiliser Fort pour créer les éléments dans l'ordre croissant. Mais, si vous faites l'affichage des éléments, vous aurez quelque chose comme ça. C, sharp, après java, après php, après python, mais c++ est le dernier. Mais, normalement, il doit se situer au niveau de la première position de la liste, ou bien de la deuxième, puisqu'on a ici la C et la C. Donc, ça c'est le résultat avec la fonction sort. Après, si vous effectuez là, le tri est mis par ordre décroissant, et vous affichez, vous aurez quelque chose comme ça. Donc, on commence avec C++, et normalement, C sharp ici, normalement, doit être là. Ça, c'est le problème. Donc, ça c'est avec cet élément, avec cet élément, avec cet élément. Donc là, on a un petit problème. Pour résoudre ce problème-là, il faut comprendre la logique de tri. Donc, la logique de tri, c'est ce qu'on appelle le code ASCII. La chose que vous devez savoir, c'est comment l'ordinateur stocke les informations. Donc, l'information est stockée normalement sous forme d'un code binaire de 1, 0, 1, 0, et ainsi de suite. Par exemple, si vous avez une information qui est composée des caractères, donc l'ordinateur, il va prendre le code de chaque caractère à l'aide de ce qu'on appelle le table ASCII. Par exemple, H, c'est le code de ce caractère, c'est 72. Donc, 72 sera converti en code binaire, et puis stocké, par exemple, le code binaire, c'est-à-dire 1, 0, 1, 1, et ainsi de suite. Nous revenons à notre cas, bien, notre problème. Alors, la logique de tri suit, cette logique, se bien, suit l'ordre du code ASCII de chaque lettre. Alors, nous aurons, en premier lieu, donc ça, ce sont les caractères un peu les plus petits, donc ce sont ces caractères, par exemple, de ponctuation, les parenthèses, plus, ainsi de suite. On a les caractères les plus petits, ce sont aussi les chiffres. Après, nous aurons les caractères, mais majuscules. Et puis, nous aurons les caractères, ou bien les lettres minuscules, ainsi de suite pour les autres. Par exemple, si vous comparez la lettre A minuscule avec A majuscule, normalement, si vous êtes en train d'afficher la valeur la plus petite, vous aurez la lettre A majuscule. Si vous voulez afficher la lettre la plus grande, c'est A minuscule. La logique de tri suit le table ASCII. Alors, nous revenons à notre exemple. Alors, maintenant, comment régler ce problème-là ? Alors, pour régler ce problème-là, nous allons utiliser le premier paramètre qu'on a vu au niveau de la définition de la fonction sort, c'est la fonction k. Et là, pour s'inventer le problème de majuscule et minuscule, on peut utiliser le paramètre suivant str.upper. Donc là, ce qu'il va faire Python, il va mettre tous les éléments de la liste en majuscule, et après, il va effectuer des traits. Là, nous ne dépassons notre problème, puisque là, le problème qu'on a déjà cité, c'est le si minuscule et si majuscule. Donc, c'est ça, normalement, le problème. Alors, lorsque Python met tous les caractères en ordre ou bien en majuscule, donc, normalement, nous aurons le trait correct. Là, vous pouvez soit utiliser ce paramètre pour majuscule. Si vous voulez le minuscule, vous pouvez utiliser l'award. Donc, de cette façon, Python dépasse le problème et vous donne l'ordre correct. Donc, c'est simple, après C++, après Java, HP, Python. Et donc, il va convertir tous les éléments en majuscule, et après, il va effectuer le tri. Si vous voulez afficher, mais par ordre décroissant, vous ajoutez le mot, le verse, et là, vous aurez le résultat suivant. Après, nous passons à la dernière question. Donc, trier L2 en fonction de la longueur de chaque mot dans l'ordre décroissant. En fonction de la longueur. Donc, au lieu d'utiliser maintenant la position ou bien l'ordre alphabétique des lettres du début de chaque mot, on va faire quoi ? On va utiliser la longueur. Par exemple, pour la longueur, le mot le plus grand ici, c'est le mot, par exemple, Python. Alors, comment effectuer le tri selon la longueur ? Alors là, on va toujours utiliser le paramètre key. Et là, au lieu d'utiliser ou bien de préciser qu'on veut convertir les éléments ou bien utiliser l'ordre alphabétique avec string.apar ou bien l'award, on va utiliser tout simplement le paramètre lin. Lin, c'est-à-dire la taille. Donc là, on va dire à Python que, bon, voilà, pour cette liste-là, utiliser la logique de la longueur ou bien de la taille de chaque mot pour trier les éléments de la liste, mais par ordre décroissant en ajoutant, bien sûr, reverse égale true. Et automatiquement, vous aurez le résultat suivant. Python, puis Java, PHP, ensuite C++, et finalement, le dernier mot, c'est CHAT. Oui, voilà. Donc ça, ce sont deux exemples qui illustrent l'utilisation de la fonction FORTE soit pour trier des éléments de type numérique ou bien de trier des éléments de type ShinDocAct. Après avoir vu SORT, nous passons à SORTED. Donc la différence entre SORT et SORTED, SORT, c'est une méthode, et SORTED, c'est une fonction. C'est une fonction qui permet de faire exactement la même chose, de trier les éléments, mais cette fois sans affecter la liste d'origine. Si on utilise SORT, il faut faire attention, par exemple, si vous avez la liste L et vous mettez SORT, SORTED, si vous avez les éléments de cette liste, il va changer l'ordre des éléments. Donc si vous affichez la liste avant l'utilisation de la fonction ou bien de la méthode L, c'est une méthode, la méthode SORTED, et après l'utilisation de la méthode SORTED, vous allez constater qu'il y aura un changement. Mais avec SORTED, vous faites exactement la même chose, mais vous conservez la liste d'origine. Et bien sûr, pour le résultat, vous pouvez l'affecter de la manière suivante à une autre liste. Là, vous mettez L, SORTED, et là, le premier paramètre, c'est la liste d'origine, et là, vous faites exactement les mêmes deux paramètres qu'on a vus juste avant, donc K et REVERSE, pour spécifier l'ordre de tri ou bien pour spécifier des fonctions de tri. Alors pour les deux paramètres K et REVERSE, c'est exactement la même chose. Ils sont ici optionnels, donc vous pouvez l'ignorer. Alors L, c'est la nouvelle liste créée, donc liste d'origine, c'est bien sûr la liste que vous allez utiliser pour effectuer le tri. Après KEY, c'est une fonction pour spécifier les critères de tri. Après REVERSE, c'est exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Si ce paramètre est true, alors la fonction va effectuer le tri par ordre dit croissant. C'est les phases, elle va effectuer le tri, mais par ordre croissant. Alors pour bien comprendre, on va travailler sur deux exemples. On a la liste L1, nous allons créer deux listes L2 et L3, tri par ordre croissant et décroissant à partir de la liste L1. Ça c'est un exemple parfait pour l'utilisation de la fonction SORTED au lieu de la méthode SORTED. Alors vous pouvez l'utiliser de la manière suivante, L2, SORTED, L1, et automatiquement vous aurez au niveau de la liste L2, la liste triée, en conservant bien sûr les éléments de cette liste, qui ne seront pas changés après l'exécution de cette fonction. Si vous voulez effectuer le tri, mais par ordre décroissant, il suffit d'ajouter le paramètre reverse true, et vous aurez au niveau de la liste L3, les éléments de la liste L1, triés par ordre décroissant, toujours en conservant les éléments, ou bien le même ordre des éléments de la liste L1, mais pour le tri, vous aurez les éléments au niveau de la liste L3. Après nous passons à un deuxième exemple, là nous avons la liste L1, qui contient les mots qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple, pour la méthode SORT, PITAN, C++, ainsi de suite, nous allons créer la liste L2 et L3, triés par ordre croissant et décroissant à partir de la liste L. Alors on va utiliser la même logique qu'on a vu tout à l'heure, on doit ajouter le paramètre KEY, là la fonction KEY avec cette méthode là, ou bien ce paramètre là string.lower, qui permet d'abord de convertir tous les éléments de cette liste, en ordre ou bien en minuscule, et après effectuer le tri pour ne pas avoir de différence entre manuscule et majuscule des éléments de la liste. Et après l'exécution de cette ligne, vous aurez la liste L2 comme celui. Après, si vous voulez effectuer le même tri, mais par ordre décroissant, vous ajoutez en plus de ces éléments là, l'élément reverse avec le paramètre TRUE, et automatiquement vous aurez un premier élément Python, PPHP, Java, C++, ainsi de suite. Si vous voulez effectuer le tri, mais par longueur de chaque mot, vous pouvez utiliser au lieu de STR, là, vous pouvez utiliser le paramètre L1, ou bien la taille de la liste, et comme ça vous aurez le résultat suivant à la fin, qui sera stocké bien sûr, au niveau de la liste L4, et cela bien sûr ne changera rien, au niveau de la liste L1, donc qui seront déjà les éléments de cette liste conservés. Et voilà, donc ça c'est deux exemples, qui illustre l'utilisation de la fonction sorted, et aussi qui illustre la différence entre la méthode sort et la fonction sorted. Maintenant, nous passons à une autre fonction, une fonction de recherche, c'est la méthode index. Donc ça c'est une méthode, c'est pas une fonction, cette méthode recherche la première occurrence de l'élément spécifique, et renvoie son index. Comment l'utiliser ? Il faut spécifier bien sûr le nom de la liste, .index, et après vous mettez là l'élément, et si vous voulez, vous pouvez ajouter ces deux paramètres. Ce sont de toute façon, ces deux paramètres du but et fin, ce sont optionnels, donc vous pouvez l'ignorer. Alors, une deuxième remarque, si l'élément spécifié n'est pas trouvé, donc bien sûr la fonction va afficher une erreur, donc il faut faire attention. Alors le paramètre du but, c'est un index spécifiant où commence la recherche, la valeur par défaut c'est 0, fin c'est un index qui spécifie où arrêter la recherche, donc la valeur par défaut c'est la fin de la liste. Alors, pour bien comprendre cette méthode, on va travailler sur l'exemple suivant, on a une liste L1, et on va essayer de donner le résultat après l'exécution de chacune des instructions suivantes. On commence avec la première instruction L.index B, alors tout simplement la fonction va chercher la position, ou bien l'index de cet élément, l'élément B, donc l'élément B est situé à l'index 1, alors le résultat tout simplement c'est 1, le premier est en cohérence, même si on a d'autres, mais Python va renvoyer 1, donc le premier est en cohérence. On passe maintenant à la deuxième question, B, mais cette fois, on commence à partir de l'élément numéro 5, c'est-à-dire à partir de cet élément. Alors, quel est le premier index de l'élément B ? Donc c'est normalement 7, donc il va renvoyer dans ce cas-là 7. Alors on passe maintenant à la recherche de l'élément A, normalement l'élément A est situé à la position 0, bien l'index 0, mais là on a précisé la plage, donc on commence avec l'élément 3, jusqu'à 6, mais il faut faire attention, 6 moins 1, l'élément 6 sera exclu, donc 6 moins 1, c'est-à-dire dans cette plage-là. Alors normalement, est-ce que A est situé là ? Donc normalement c'est non, donc là la fonction va générer, on va renvoyer une erreur à isNotEndless, donc là ça c'est une chose qu'il faut faire attention, donc toujours les éléments cherchés doivent être situés au niveau de la liste. On passe maintenant à l'élément suivant, on va chercher l'élément Y, donc est-ce que l'élément Y se trouve dans la liste ? Non, donc là la fonction aussi va vous donner une erreur. Après nous passons à un dernier exemple, ou bien la dernière instruction, on va chercher l'élément C entre la position numéro 4 jusqu'à la position 10, donc 10 c'est-à-dire 9, le dernier élément, donc 6, ou bien C se trouve à l'index 8, alors le résultat c'est bien sûr 8. Après avoir vu la fonction de recherche index, nous passons à la fonction de duplication copie. Alors on va voir d'abord l'intérêt de cette fonction, on commence avec cet exemple, on suppose qu'on a les instructions suivantes. L1 qui contient les éléments 1, 2, 5, 4, on affecte L1 à L2, on ajoute un élément à L1, on affiche L1 et on affiche L2. Alors après l'affichage des éléments de la liste, normalement, on a les éléments de la liste L1 sont 1, 2, 5, 4, alors on a affecté ces éléments à la liste L2, on a changé l'élément de la liste L1, c'est tout à fait normal si on trouve l'élément 6, ici, au niveau de la liste L1. Mais la chose n'est pas explicable, comment on a aussi l'élément 6, aussi au niveau de la liste L2, puisqu'on a juste changé l'élément, ou bien la liste L1, on n'a pas changé la liste L2. Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir une chose à propos du langage Python. Alors au niveau de la RAM, lorsque vous vous déclarerez, ou bien lorsque vous êtes en train d'utiliser une variable, ou bien une valeur d'une variable, Python, ce qu'elle va faire, par exemple L1, elle va tout simplement créer la variable L1, qui pointe sur partie de la mémoire, qui va contenir les éléments de cette liste. Donc par exemple là, la liste qui contient 1, 2, 5, 4, ainsi de suite. Lorsque vous faites l'affectation de cette valeur, ou bien cette liste à cette liste-là, tout simplement Python, ce qu'elle va faire, elle ne va pas créer une autre variable, indépendante de la variable L1, mais Python, ce qu'elle va faire, elle va tout simplement créer une autre variable, mais qui pointe sur la même case mémoire de la variable L1, c'est-à-dire L2 et L1, pointe sur la même case mémoire, qui va contenir bien sûr les éléments des deux listes, L1 et L2. Et après, lorsque vous êtes en train d'ajouter un élément à la liste L1, il sera aussi ajouté à la liste L2, et c'est ça qui explique pourquoi l'élément 6 se trouve dans les deux listes. Alors ce problème-là nous ramène à la méthode qu'on va voir maintenant, c'est la méthode copie. Donc tout simplement cette méthode renvoie une copie de la liste spécifiée, et qui va permettre de surmonter le problème du pointage du deux variables sur la même ou bien du deux listes sur la même case mémoire qui va contenir les éléments des deux listes. Alors comment la faire ou bien comment l'utiliser ? Alors vous mettez là à gauche le nom de la variable, dans ce cas la L, la nouvelle liste. La liste d'origine ici, après ça c'est une méthode, vous mettez point et après copie. Et tout simplement, les éléments de cette liste seront coupés à cette liste, qui sera par la suite une liste indépendante, donc la liste L sera indépendante de la liste d'origine. Alors cette méthode là est utile pour conserver les éléments de la liste d'origine avant de modifier la liste. Si vous voulez par exemple dans un programme modifier les éléments d'une liste, mais aussi vous voulez conserver la liste d'origine, donc la meilleure méthode c'est d'utiliser la méthode, dans ce cas la copie. Pour bien comprendre comment utiliser cette méthode, nous revenons à l'exemple de tout à l'heure, et on va faire ou bien on va exécuter les trois lignes suivantes. Donc L1 avec ces éléments, après L2 qui va contenir les éléments de L1, et après on va ajouter un autre élément, le même élément 6 à la liste L1, et on va essayer de voir, ou bien d'abord d'expliquer qu'est-ce qui se passera au niveau de la RAM, et après je vais vous montrer le résultat d'affichage. Lorsque vous exécutez cette ligne, tout simplement nous aurons la variable L1 qui pointe sur la case, ou bien la partie de la mémoire qui va contenir les éléments de la liste, 1, 2, 3, 5, 4. Si vous faites, ou bien si vous exécutez cette ligne, Python va créer une autre variable, L2, cette fois elle est indépendante de la variable L1, et bien sûr nous aurons ici une coupée des éléments de cette liste là. Et après, lorsque vous êtes en train d'ajouter un élément à la liste L1, il sera ajouté uniquement au niveau de la liste L1, et la liste L2 bien sûr sera indépendante. Et voilà, et après si vous affichez les éléments de la liste L1 et L2, vous aurez les résultats suivants à votre écran. Et voilà, donc ça c'est l'objectif et l'intérêt de la fonction copie. Alors pour bien comprendre tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous allons travailler sur 4 exercices. On commence avec l'exercice, au total c'est l'exercice 6, dans cette partie du cours des listes. Alors nous allons créer un programme qui permet d'abord de créer une liste nommée P, qui contient les 5 pays suivants, Maroc, l'Algérie, Tunisie, Mali et France. Après, on va demander à l'utilisateur de choisir 2 d'ici 2 pays, par exemple, il va choisir par exemple Maroc et France. Après, on doit ajouter d'autres instructions qui vont être utilisées pour échanger les positions d'ici 2 pays qu'on a choisi. Là, vous pouvez bien sûr utiliser juste, par exemple, Maroc, c'est l'élément 1, et vous prenez 1, vous affectez France, c'est le dernier élément, et comme ça vous réglez le problème. Là, on suppose, le problème c'est vous. On ne connaît pas du lieu de départ la position, ou bien les indices de chacune des 2 pays. Alors là, il faut trouver une méthode qui permet de trouver d'une façon automatique l'indice de l'élément Maroc, l'indice de l'élément France, et après, échanger ces 2 valeurs, tout en conservant la même liste, la liste T. Alors, je vais vous montrer le résultat de ce programme-là. Normalement, nous aurons la liste suivante avec les éléments Maroc, Algérie, Tunisie, France, ainsi de suite. Alors, l'utilisateur va choisir, dans ce cas-là, par exemple, Mali. Donc, on demande aussi à l'utilisateur de choisir un deuxième pays. Donc là, il a choisi, par exemple, l'Algérie. Et tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'échanger ces 2 éléments, et après, si nous affichons les éléments de la liste, nous aurons un premier lieu Maroc, après, au lieu d'Algérie, Mali, Tunisie, Algérie et France. Donc, on va voir d'abord la méthode comment faire, et après, en passant à Paychamp pour écrire le programme. Alors, la méthode est la suivante. D'abord, on a la liste P avec ces éléments. Donc, bien sûr, il faut la créer. Après, pour échanger les éléments, ou bien les 2 valeurs, ici, l'Algérie, avec Mali, et Mali viendra ici, il faut faire la méthode suivante. Il faut bien sûr trouver les indices de I, IG. On suppose qu'on ne connaît pas, du départ, quelle est la position de I, quelle est la position de l'Algérie, et la position de Mali dans la liste P. Alors, pour trouver d'une façon automatique I et G, nous allons utiliser une fonction qu'on vient de voir, la fonction Index. Là, vous mettez P Index et là, Algérie, et là, vous mettez P Index Mali, et automatiquement, vous aurez les indices des 2 payés. Et là, pour échanger les valeurs, soit vous utilisez une variable intermédiaire, vous affectez, par exemple, la P de I à cette variable, après, vous effectuez l'échange, ou bien directement avec la méthode suivante, pi, pg, après, égal, pg, pg, et après, Python va effectuer l'échange d'une façon automatique. Maintenant, nous passons à PayCharm pour traduire cette méthode. Alors, la première chose, il faut créer la liste, donc la liste P avec les différents éléments. Je vais écrire rapidement. Voilà, donc ça, ce sont les éléments de cette liste. Avec Python, vous pouvez soit utiliser l'apostrophe, ou bien utiliser légumes. Donc, c'est pareil. Alors là, on demande à l'utilisateur de choisir deux pays. Donc là, P1, c'est le pays numéro 1. On reçoit, donc là, c'est une string, donc input. Donc là, la première chose, input. Et on demande à l'utilisateur de choisir un pays. Voilà, donc ça, c'est le pays numéro 1. On fait également la même chose avec pays numéro 2, le deuxième. Là, et là, vous mettez P2. Après, pour récupérer les indices de chaque pays, donc, nous utilisons la méthode index. Donc, I, c'est l'index du premier pays. Donc, P.là, ça, c'est le nom, toujours le nom de la liste, puisque c'est une méthode index. Et après, donc, automatiquement, vous aurez la suggestion de cette fonction à l'aide de Pcham. Et là, vous mettez P1. Nous avons maintenant l'index de la première pays. Donc, I, G, l'index du deuxième pays. Donc, P.index. Et là, vous mettez P2. Donc là, P minuscule, P2. Pareil ici, puisqu'on a une erreur. Après, pour l'échange, vous mettez tout simplement P2I, virgule P2G égale P2G, après, virgule P2I. Après, on va afficher maintenant, print, afficher la liste P. Vous pouvez afficher la liste P avant l'échange pour voir le résultat. Donc, là, P. Maintenant, on exécute. Voilà, on demande. Donc, on va choisir, par exemple, Mali. Et après, on va choisir Maroc. Et voilà. Donc, ça, c'est la liste d'origine. Et voilà, ça, c'est la liste après l'échange. Donc, voilà, on a effectué notre tâche d'une façon correcte. Maintenant, nous passons à la question, ou bien à l'exercice suivant. Au niveau de l'exercice numéro 7, on a un professeur, donc notre professeur de mathématiques enseigne, 5 élèves, les matières d'analyse, d'algèbre, de probabilité et de statistique. Le tableau suivant représente les notes de chacune des élèves dans chaque matière. Voilà, donc l'élève numéro 1, 2, 3, 4, 5, et les 4 matières. Nous allons créer un programme qui permet de créer les 4 listes. Donc, la liste, dans ce cas-là, d'analyse, la liste d'algèbre, de probabilité et de statistique. Après, nous allons calculer la somme et la moyenne de toutes les notes des 4 matières. Et après, nous allons répondre à la dernière question. On va déterminer la note maximale et minimale parmi toutes les notes dans les 4 matières. Alors, pour bien comprendre l'objectif de ce programme-là, le programme va afficher les valeurs suivantes, la somme de toutes les notes, la moyenne de toutes les notes, la note maximale et la note minimale. Afin de faciliter la correction de cet exercice, je mets pour vous, dans la description de cette vidéo, un fichier Python, c'est à vous juste de compléter ce fichier-là. Donc, vous trouverez dans ce fichier-là, la déclaration des 4 listes, la liste d'analyse, algèbre, probabilité, statistique, et même la première partie de chaque message. Et après, il suffit de se concentrer uniquement sur la partie qui permettra de calculer la somme, de calculer la moyenne, la note maximale et la note minimale. Alors, on commence avec la somme. Donc, la somme S, c'est... Donc, il y a deux méthodes. Vous pouvez soit utiliser simple analyse, plus simple algèbre, plus simple probabilité, plus simple statistique, ou bien avec Python, vous pouvez utiliser une seule fonction et au niveau du paramètre, vous précisez la première liste, donc la majuscule, analyse, après plus algèbre. Donc, Python, ce qu'elle va faire, elle va concaténer les 4 listes et après, elle va faire, ou bien elle va calculer la somme. Algèbre, plus probabilité, plus statistique. Voilà. Et après, vous aurez au niveau de la variable S, donc là, la somme de tous les éléments des 4 listes. Et là, pour l'afficher, donc vous pouvez soit préciser S, ou bien si vous voulez préciser le format d'affichage, si vous voulez contrôler la partie après la virgule, vous pouvez utiliser la méthode format et entre deux parenthèses, vous mettez là le nom de la variable et après, combien de chiffres vous voulez après la virgule. Là, je veux juste afficher deux chiffres, donc point 2, F après la virgule. Donc F, c'est-à-dire float. Après, en passant maintenant à calcul de la moyenne, donc tout simplement, la moyenne, c'est égal quoi ? C'est la somme, déjà calculée, sur la liste, ou bien sur le nombre des éléments. Alors, pour calculer le nombre de ces éléments, on peut utiliser l'un, de la même manière, l'un et après, vous mettez entre les deux parenthèses, là, les quatre listes, voilà, de la manière suivante et là, vous calculez automatiquement la moyenne. Donc, il suffit de faire exactement la même chose pour afficher la moyenne des éléments et là, on précise la valeur n. Après, je calcule le max de la manière suivante, toujours la même technique. Là, on va juste couper cette fonction et on va changer simple par max. Et pareil pour le minimum, voilà, là, on va calculer le min et là, on va afficher le mn. Après, on va copier aussi le format là, mettre là et mettre là. Donc là, max et là, min. Et là, on exécute et voilà. Automatiquement, ça, c'est le résultat. Donc, ça, c'est la somme de toutes les notes. Ça, c'est la moyenne de toutes les notes. Ça, c'est la note maximale et ça, c'est la note minimale. Voilà. Maintenant, nous passons à l'exercice suivant. L'exercice numéro 8 a pour objectif de vérifier si un mot saisi par l'utilisateur est palindrant en nom. Je vous rappelle qu'un mot palindrant est un mot qui peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. Par exemple, là, on demande à l'utilisateur de choisir un mot. Par exemple, il a choisi radar. Dans ce cas-là, radar peut se lire de droite à gauche et de gauche à droite. Et là, radar est un mot, par exemple, dans ce cas-là, palindrant. Si l'utilisateur, par exemple, entre un autre mot golf, donc golf, normalement, c'est pas un mot ou bien un mot non palindrant. Avec les autres langages de programmation, pour résoudre ce problème-là, il faut bien sûr utiliser les boucles et utiliser des instructions un peu complexes. Mais Python nous propose des fonctions très intéressantes qui peuvent être utilisées pour résoudre ce problème-là. Alors, d'abord, on doit récupérer ce que l'utilisateur va choisir pour résoudre ce problème-là. Par exemple, il a choisi radar. Alors, on doit convertir ce mot en une liste. Comment ? Tout simplement, en utilisant la fonction liste et vous mettez le mot saisie par l'utilisateur. Et automatiquement, Python va créer une liste L qui va contenir les éléments de cette liste-là. Donc, c'est ça la première chose. Ou bien la deuxième chose après la récupération de la valeur saisie par l'utilisateur. La deuxième chose, on va inverser l'ordre des éléments de cette liste. Alors, d'abord, avant de renverser les éléments de cette liste, il faut bien sûr préserver ou bien copier les éléments de la liste L en pile. Puisque la liste L, lorsqu'on utilise la fonction reverse, donc l'ordre des éléments, ou bien les éléments seront changés. Ou bien dans ce cas-là, juste l'ordre sera changé de la manière suivante. Lorsque vous executez L reverse, vous aurez la même liste L, mais les éléments sont inversés. Alors là, ça c'est la liste d'origine, donc la liste L. Et ça c'est la liste copie de la liste L, qui contient bien sûr les mêmes éléments de la liste d'origine. Alors, pour vous dire que le mot suivi par l'utilisateur n'est pas l'un dans mon nom, tout simplement, il faut comparer cette liste avec cette liste-là. Et là, si les deux listes, donc dans ce cas-là, sont égales, alors on peut dire que le mot suivi par l'utilisateur n'est pas l'un dans. Sinon, on peut dire que la liste suivi par l'utilisateur n'est pas l'un dans. Alors voilà, donc là, ce qu'on va essayer de faire. On va suivre la même démarche. Donc la première instruction, récupérer la valeur. La deuxième, créer la liste. La troisième, copier les éléments de la liste. La quatrième, renverser les éléments de la liste d'origine. Et après, on doit comparer les deux listes avec Pay. Et après, on doit décider ou bien le programme va décider est-ce que le mot est palindrome ou non. Maintenant, nous allons passer à PayCharm pour tout simplement traduire cet algorithme. La première chose, il faut récupérer le mot saisir par l'utilisateur. Donc là, le mot c'est input. Donc, on va saisir le mot. Ensuite, on récupère le mot. Et après, pour créer une liste à partir de ce mois, on peut utiliser la fonction liste qu'on a vu dans l'explication. Et après, vous mettez tout simplement où. Et là, vous aurez, après l'exécution de cette ligne, une liste qui va contenir juste les caractères de mots saisis par l'utilisateur. Après, on doit copier la troisième étape de l'algorithme. Il faut copier ces éléments-là pour conserver la liste d'origine en notre liste, donc la liste P, donc la copier de la manière suivante. Après, copier c'est une méthode. Donc, il suffit juste d'utiliser le nom de l'objet, donc L, et après point, ou bien le nom de la liste, point, et après le nom de la méthode. Après, il faut utiliser la deuxième méthode, c'est la méthode reverse, reverse, donc qui permet tout simplement d'inverser les éléments de la liste d'origine, c'est la liste L. bien sûr, donc la liste L maintenant va contenir les mêmes éléments ou bien les mêmes lettres du mot si c'est par l'utilisateur mais dans l'ordre inverse. Alors là, on met juste L.reverse. Après, on va afficher print, donc si vous voulez, vous pouvez afficher les deux mots, donc L, print, P, si vous voulez voir avant la comparaison le résultat et après, nous pouvons comparer les deux listes, donc la liste L, donc si la liste L égale la liste P, directement on peut dire que le mot est palindrome, donc là, mot, et après, on va ajouter le petit message, après else, et là, vous mettez tout simplement le mot est un mot non palindrome, là, est un mot non palindrome. Alors, on va tester notre programme, donc là, radar, premier exemple, normalement radar est palindrome. Voilà, donc ça, c'est le résultat déjà des deux listes, la liste L et la liste P, et automatiquement, Python nous donne le mot palindrome. Donc là, si vous utilisez un autre mot, par exemple, golf, qu'on a vu dans l'explication, golf, ok, c'est pas un mot ou bien un mot non palindrome, et voilà, donc vous pouvez choisir d'autres mots, par exemple, Python, Python, normalement non palindrome. Voilà, donc Python est un mot non palindrome. Voilà, donc ça, c'est la solution juste avec l'utilisation des fonctions copier et reverse. Maintenant, nous passons à l'exercice suivant. Dans cet exercice, nous allons écrire un programme sans utiliser la fonction max qui détermine le mot le plus long dans une liste du mot. Alors là, on suppose qu'on a déjà une liste créée, la liste suivante qui contient C++, Java, ainsi de suite. Alors, le programme va afficher le mot le plus grand. Alors, comment écrire ce programme-là sans utiliser la fonction max ? Alors, la méthode est la suivante. La méthode, bien sûr, on va utiliser la fonction ou bien la méthode, ce n'est pas une fonction, la méthode sort avec les deux paramètres. Le paramètre ou bien le critère de tri dans ce cas-là, c'est la taille. Alors, la première valeur, bien sûr, sera le mot le plus grand après le dernier élément, c'est le mot le plus petit et après reverse pour effectuer le tri dans l'ordre des croissants. Après l'exécution de cette ligne, nous aurons le résultat suivant. Python, le mot le plus grand après Java, PHP, plus, plus, c'est ça. Après, pour afficher le mot le plus grand, tout simplement, il suffit d'afficher le premier élément de la liste triée, la liste L, avec bien sûr donc L0 et vous aurez au niveau de l'écran le mot le plus grand. Maintenant, nous allons passer à Patch pour écrire cet algorithme qui permet d'effectuer ce travail. On suppose qu'on a les éléments suivants sur la liste L, donc vous pouvez choisir d'autres éléments. Alors d'abord, il faut, comme j'ai déjà expliqué, trier les éléments de la liste sort et là, vous pouvez préciser par exemple le critère du trié dans ce cas-là, c'est la longueur du mot et si vous voulez, soit vous pouvez afficher le dernier élément de la liste, donc à l'aide de printf le dernier élément, c'est-à-dire L moins 1. Ça, c'est le dernier élément. Donc si vous connaissez déjà la taille de la liste, il suffit juste de mettre moins 1 et après, Python va vous montrer ou bien vous afficher le dernier élément de la liste triée mais pour ce trié-là, c'est dans l'ordre croissant. Alors, dans ce cas-là, lorsqu'on exécute le programme, nous aurons le résultat Python. Mais si vous voulez avoir comme l'explication l'ordre décroissant, donc il faut ajouter reverse avec le paramètre true. Normalement, lorsqu'on exécute, ici, on affiche le dernier élément, nous aurons et c'est le mot le plus petit. Vous voyez, le mot avec la taille la plus petite dans cette liste-là. Et si vous voulez le premier élément, il suffit de mettre le premier élément avec l'indice 0. Et voilà, on a le mot Python, c'est le mot le plus grand de cette liste-là. Et voilà, ça, c'est la fin de cette vidéo. On a vu presque toutes les fonctions et toutes les méthodes qui peuvent être appliquées sur une liste, que ce soit pour l'ajout, pour la suppression, pour effectuer des opérations, pour la recherche et aussi pour la duplication. Et voilà, ça, c'est la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada